Musique Cette mobilisation à laquelle vous nous avez conviés en rapport avec les études a été intériorisée en partie. Le jeune garçon Zéfi continue à se poser des questions quant à leur avenir, étant entendu que chaque jour qui passe, ils sont découragés par la rengaine qui siffle à leurs oreilles, répétant à l'envie que le niveau de l'enseignement est trop bas. Musique C'est vrai que le niveau de notre enseignement est faible, mais les choses ne devraient pas demeurer en l'état si nous tenons à construire un pays dans lequel il fera bon vivre. Et nous y tenons. En prendre conscience est déjà une attitude positive. Ce qui est attendu maintenant, c'est la responsabilité. La volonté politique de mettre en place cette école de l'excellence, il nous la faut. C'est l'une des clés qui nous ouvriront les portes du bonheur de notre peuple. Ainsi, aucun Congolais ne figura sur les listes des Africains qui vont mourir sans sépulture dans les mers et les océans à la recherche de terres hospitalières. Mais le paradis, c'est ici, bon Dieu, pourquoi aller le chercher ailleurs ? Tout le monde le sait, mais certains compatriotes ne le savent peut-être pas. Il suffit de le vouloir. Le paradis est ici. En attendant qu'il en soit ainsi, il est impératif de nous rendre à l'évidence Nous avons hérité d'un pays où ne devraient souffrir que des masochistes. Aucun pays au monde ne dispose des ressources qui se trouvent au Congo démocratique. Il y a partout des terres arables Aucun pays à l'économie Aucun pays, aux jeunes, écoliers et étudiants de contourner la difficulté de la mauvaise qualité de l'enseignement en prenant la résolution de compléter le peu qu'ils auront retenu sur les bancs de l'école par une lecture assidue des différents ouvrages en rapport avec leur cursus. Si ce virus de la lecture commence à envahir notre jeunesse, il en sera fini de toutes les tribulations dans lesquelles nous nagerons. Ils sauront comment et où créer des emplois. C'est la connaissance qui a franchi et libère l'homme de l'obscurantisme. Hélas, tous les parents sont d'avis que les jeunes d'aujourd'hui lisent de moins en moins ou quasiment plus du tout. Accrochés à leurs instruments de communication, ils taillent bavette. Quand ils sont en groupe, ils ou elles discutaillent sans vergogne autour des sujets d'une banalité et d'une bassesse déconcertante, et cela à longueur de journée. Triste. Pire, la nuit venue, ils se transportent dans les boîtes de nuit jusqu'à des heures indues. Très difficile de les différencier des professionnels du sexe. Même accoutrement, même langage, même façon de se trémousser, même attitude devant les boissons alcoolisées qu'ils avalent sans retenue. Remettez-vous à la lecture. Lire, c'est voyager sans frais. C'est se soustraire à ce monde des plaisirs honteux. C'est aller à la découverte du monde, à son exploration. C'est apprendre, s'instruire. C'est se nourrir des expériences de ceux qui ont réussi. Lire, c'est savoir distinguer le bien et le mal, et refuser celui-ci au profit de celui-là. Lire, c'est comprendre, et comprendre, c'est être intelligent, du verbe latin intelligere, ou intelligere, comme disaient les anciens. C'est savoir, c'est mouvoir quand il est temps. C'est déceler des scandales, les dénoncer et chercher à les arrêter avec énergie. Lire, c'est ouvrir grand les yeux pour voir, analyser et s'acharner à trouver des solutions, quel qu'en soit le prix. Je vous invite à vous y mettre à partir d'aujourd'hui. Vous aurez l'esprit léger, le cerveau irrigué, l'intelligence vivace, la réflexion profonde. Grâce à la lecture, vous aurez une connaissance générale étendue, la clé qui ouvre les portes des cercles de réflexion, où on rencontre des gens sérieux, distingués d'une grande hauteur intellectuelle et d'une moralité affirmée. Des milieux où se trouvent cachés des postes de travail bien rémunérés, des postes stratégiques pour la défense de ce bien précieux qui est le nôtre. Le Congo, d'accord, la résolution est prise. Nous allons nous y mettre. Nous vous le promettons. Et merci.